... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. N'oubliez pas, ce week-end, nous changeons d'heure, on avance les horloges. Nous sommes le vendredi 26 mars, voici le sommaire de votre édition. Un chien guide pour les personnes déficientes visuelles. Une participation citoyenne de surveillance se met en place à Bénifontaine. L'application JockeyJob, ça marche, Yann en témoigne. Notre coup de loupe vous emmène dans le monde du paranormal. Mais tout de suite, la collecte des Restos du Coeur continue à Lens. Ultime restitution de denrées pour l'opération Stikker 2021. Après le lycée Béal de Lens, autour de son voisin, le collège Jean Zed a porté sa pierre à l'édifice. L'idée étant d'appliquer les élèves dans un engagement citoyen, dans le quartier en fait. Puisque les Restos du Coeur sont situés en plein cœur du quartier de la Grande Résidence. Concernent très certainement des famines de notre établissement. Et on a voulu participer à un élan de solidarité en lien avec le lycée Béal notamment. Il faut savoir que la plupart de nos jeunes ont fabriqué le projet de A à Z. Donc en fait ils ont fait la communication. Déjà ils ont fait la promotion, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré les différentes associations, notamment les Restos du Coeur et l'APSA. En fait le but c'est vraiment ça, c'est de contribuer aux actions en faisant des actions solidaires par la méthodologie projet. Et en fait les élèves, comme vous pouvez le voir durant la restitution, ont été très réceptifs. Réceptifs mais aussi actifs, Inès est en cinquième et s'est très vite trouvé une place dans ce projet. Deux, j'ai ramené des choses et de deux j'ai dit Madame Verdure, j'ai invité les sacs et allé manger. Ça me touchait et moi je voulais le faire parce que ça m'intéressait, un peu d'aider les gens. Je suis vraiment fier du fait de l'engagement de ces jeunes. Moi j'anime une option citoyenneté dans le collège. Donc on passe notre année à nous engager dans des projets concrets. Et quand on voit des gamines comme Inès qui spontanément viennent prendre part à l'organisation, je pense qu'on a tout gagné quand c'est tout ça. Une victoire également pour la protection judiciaire de la jeunesse, dont les jeunes ont pris part à l'opération dès le début. Je voulais remercier l'ensemble des élèves et aussi l'UHEC et la PJJ, notamment la prévention judiciaire de la jeunesse, avec M. Mimoune pour tous les denrées qui ont pu être collectées, qui ont pu être distribuées aux différentes familles et différentes associations du bassin Rassaud. Je suis extrêmement heureux parce que les deux collègues qu'ils ont fait regrouper, Jean Zé et Béal, ça nous fera à peu près déjà, impossiblement déjà, une tonne, qui est déjà très bien pour nous recommencer le 7 avril pour les plus démunis. En plus des dons à l'ABSA, l'opération Sticker 2021 aura permis d'assurer les 15 prochains jours de distribution des Restos du Coeur au centre d'UMA de la Grande Résidence. Voici Pia, une labrador de 2 ans. Elle est la chienne guide d'Angélique, liévinoise, mère au foyer et malvoyante. En 2004, elle perd la vue touchée par la maladie de l'héber et ne distingue qu'un épais brouillard devant elle. Alors ses déplacements sont limités, mais l'arrivée de Pia le mois dernier rend plus facile le quotidien. Je suis très contente, elle m'a changé ma vie. Pia, viens ! Vous l'avez eu quand ? Je l'ai eu le 15 février. Deux semaines de remise de chien, où on a fait plusieurs parcours. Assis ma belle. Assis. Voilà. Pour aller chercher ma fille à l'école, pour aller faire mes petites courses, pour me promener sans but précis non plus aussi. Angélique est accompagnée de Pia et de l'association chien guide d'aveugle du centre Paul-Corteville de Ronc, dans le Nord. Ils viennent en aide dans toute la région chaque année à une cinquantaine de personnes déficientes, afin de leur apporter plus d'autonomie et de sécurité. Il y a deux ans, Angélique sollicite leur soutien. Les personnes qui adressent une demande à l'école vont recevoir la visite d'un éducateur à domicile, qui est le responsable technique de notre centre de formation, et qui va faire un premier entretien pour évaluer les besoins de la personne, et évaluer aussi l'environnement dans lequel elle habite. Alors évaluer au sens positif, c'est-à-dire savoir si on habite en maison, en appartement, s'il y a d'autres animaux au domicile, s'il y a des enfants, s'il y a d'autres personnes adultes, enfin voilà, des choses très pratico-pratiques. Et ces gars étant qui éduquent une partie des chiens guides, des labradors à 90%, mais aussi des golden retrievers ou des bergers allemands formés pendant deux ans. Ils suivent un apprentissage bien précis. Ils arrivent à l'école à l'âge de deux mois, on les place en famille d'accueil pendant un an, et en fait on suit nos familles d'accueil régulièrement pour essayer d'en faire un bon chien de famille, et qui ait un bon début d'obéissance. Une fois qu'elle a fini son cursus en famille d'accueil, elle est rentrée pour un moniteur qui l'a éduqué. En fait, au guidage urbain, au guidage campagne. Démonstration à proximité du domicile d'Angélique, en route vers un magasin situé à 300 mètres. Là en fait, on est sur un des parcours habituels d'Angélique, et en fait il y a eu un panneau qui a été rajouté pour la circulation, dont un qui est tombé. Et ça c'est des choses au quotidien qui peuvent lui poser beaucoup de problèmes, parce qu'elle ne peut pas les anticiper, et quelques jours avant par exemple, il n'y était pas. Plus loin, Angélique doit éviter cette voiture, et Pia l'aide à la contourner sans le moindre souci. Angélique, vous ne craignez rien maintenant avec le chien ? Je suis plus rassurée, je suis beaucoup plus rassurée. Je sais très bien qu'elle va tout me faire éviter. Là par exemple, il y a une traversée, qu'est-ce que vous faites ? Moi rien. Puisque je ne la vois pas, ben voilà. Elle s'est arrêtée. L'obtention d'un chien guide d'aveugle ne représente aucun coût supplémentaire par rapport à un chien de compagnie classique. Pour comprendre davantage la confiance qui règne entre l'humain et l'animal, l'équipe me propose exceptionnellement de me prêter au jeu. Habituellement, les chiens accompagnent uniquement les déficients auxquels ils ont été attribués, mais ici nous sommes tous les deux bien entourés. Et le constat est flagrant. Alors que l'on s'approche de la route, Pia nous redirige vers le droit chemin, tout en contournant la voiture. Une aide précieuse qui mérite bien une récompense. Dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, Jean-François Raffi, sous-préfet de l'arrondissement de Lens, Nicolas Godard, maire de Bény-Fontaine, et le commissaire divisionnaire Emmanuel Dejar ont signé le dispositif de participation citoyenne de la commune de Bény-Fontaine. C'est un projet dans lequel on s'était engagé lors de notre campagne. Donc on a travaillé le sujet depuis maintenant un peu plus d'un an avec les services de police. Déjà sur le précédent mandat, je m'étais déjà engagé sur cette direction. Donc on a quatre références sur la commune, qui sont géographiquement disposées de façon un peu intelligente pour avoir une certaine vue par quartier, qui nous permet d'avoir des gens qui sont généralement présents dans leur maison à longueur de journée, puisque c'est principalement des gens qui ne sont plus forcément en activité. et ce qui nous permet d'avoir des gens qui ont une certaine vigilance. C'est surtout important de se dire que ce ne sont pas des gens qui sont là pour intervenir, mais surtout informer, signaler, et puis communiquer des faits qui ont pu être vus, et éventuellement même intervenir de façon simplement, on va dire, d'alerte, en disant « Coucou, je suis là, je suis référent, il faut rester vigilant ». Une vigilance encadrée pour les référents volontaires. Ce sont déjà des personnes qui ont été, on va dire, qui ont fait l'objet d'une enquête de moralité. Et puis derrière, il y a encore un travail qui va se faire avec ces personnes-là, et les services de police, déjà pour qu'elles aient un référent, avec un numéro de téléphone, qui leur permettront d'être en contact, je veux dire, quasiment permanent avec les services de police, dès qu'il y a quelque chose à remonter comme information d'importante. On n'est pas non plus là pour passer un coup de fil au service de police, dès qu'il y a un chien qui se promène dans les rues. On est vraiment là pour... Ce dispositif-là est vraiment fait, justement, pour que les gens puissent travailler de façon intelligente et renseigner au moment voulu sur des faits qui sont marquants quand même. Un dispositif qui va renforcer les postures de vigilance de la commune, comme la vidéo-surveillance. Joka Jobs est une application qui met en contact efficacement les recruteurs et les chercheurs d'emploi à travers un jeu sérieux qui permet de redécouvrir son voisinage, de s'y créer un réseau et de répondre à des offres d'emploi. Parti sur un constat que plus l'on sort de chez soi, plus vite on rencontre les personnes et que plus vite on trouve un emploi, l'école Télécom Paris a créé une application mobile sous forme de Serious Game. L'idée ? Favoriser le travail des jeunes de manière ludique, efficace et facilement accessible et quelle que soit leur expérience et leur niveau d'études. La Joka Jobs a d'abord été expérimentée en Ile-de-France. On est arrivés récemment justement sur l'Anse et Liévin. Ce qu'on essaye de mettre en avant avec l'application de Joka Jobs, c'est vraiment la création de réseaux, le bouche à oreille. Les joueurs se trouvent à différents endroits et l'idée c'est vraiment qu'ils puissent échanger entre eux, qu'ils puissent échanger avec les Jokers, parce que les Jokers ce sont des bénévoles qui sont là pour les accompagner, pour partager leur expérience et aussi pour leur partager les bons plans. Pour pouvoir chercher un emploi, il faut vraiment sortir de chez soi, il faut vraiment marcher dans la rue, voir les offres qui sont vraiment localisées autour de nous et on ne se rend pas forcément compte de toutes les richesses qu'on peut avoir sur le territoire. Le jour de notre reportage, nous avons suivi Yann, un liévinois de 20 ans, en dispositif initiative pour l'emploi des jeunes à la mission locale de l'Anse-Liévin. Quand on s'inscrit, déjà on crée notre personnage, ça c'est une bonne chose. Après on arrive, on nous voit sur la map, en fait on se voit et il y a des nuages partout et en fait il suffit de se déplacer pour enlever les nuages de l'application et trouver des jobs. Plus les nuages se dispersent et plus on commence à avoir de points et avec les points en fait on gagne des badges. On se dit qu'on joue et même si on trouve du taf à la fin, on peut quand même gagner une récompense et c'est cool. Des fois c'est des tickets pour des restaurants, des cartes cadeaux, enfin il y a de tout en fait. Titulaire de la Bac Pro, organisation et réalisation de grosses oeuvres, Yann recherche un apprentissage en tant que plaquiste plâtrier et va se rendre à un rendez-vous obtenu grâce à Joker Jobs. Super. Le bâtiment, je croyais juste là. D'accord, on y va là. Là du coup j'ai trouvé le bâtiment et je me rends directement sur le site pour essayer de passer un entretien. Un entretien qui se déroule directement sur un chantier Bouygues Bâtiment Nord-Est, un des partenaires principaux depuis le lancement de l'application Jocadur. Bonjour Yann, Céline ? Moi c'est Yann, enchanté. Enchanté, j'ai eu ton CV sur l'appli ? Oui, je vais pour votre offre. Gros avantage, c'est que ça génère le déplacement des gens et du coup on les voit assez rapidement et puis ça permet d'échanger en direct et parfois aussi de les ouvrir un peu à des postes auxquels ils n'auraient pas pensé mais dont nous on peut avoir connaissance sur le chantier. On cherche du savoir-faire mais aussi du savoir-être en entreprise et là par l'échange on peut faire le doublon. On a le CV pour les compétences et le savoir-être par l'échange direct. On fait un échange vraiment sur les besoins immédiats et ça c'est intéressant pour tout le monde et pour l'entreprise et pour le jeune qui cherche une solution ou une proposition à court terme. Le CV et les points forts de Yann seront transmis aux gérants de trois entreprises de plâtre-bris qui interviennent sur ce chantier et qui correspondent bien à l'orientation qu'il souhaite. Parmi les dispositifs IEJ ou encore Garantie Jeunes et AIJ de la mission locale de l'Anciévin il fait partie de nombreux jeunes formés à cette application JokaJob. On a compté à peu près 70 jeunes qui ont été formés et là vraiment les derniers chiffres qu'on a pu avoir avec les expérimentations on a vu qu'il y a à peu près 120 jeunes qui se sont connectés. Donc du coup c'est à la fois une force pour l'application parce que du coup on a vu que le bouche à oreille fonctionné mais aussi pour les dispositifs parce que du coup c'est des jeunes qui ne sont peut-être pas inscrits à la mission locale qui ne sont pas inscrits au pôle emploi et qui vont entendre parler justement de ces dispositifs et qui pourront être accompagnés dans leur recherche d'emploi. En noir et blanc quoi. Il est là, il est là. Ah bah voilà, ça y est. Merci. Merci. On revient pour la deuxième fois pour faire la pente enquête à la maison au crucifix. Le paranormal, réalité ou supercherie ? Pour avoir quelques réponses, nous avons suivi Arnaud, Ambre et Fabrice dans une maison du Pas-de-Calais. Après une première visite concluante et la détection d'entités, les trois membres du groupe Chercheurs de l'Autre Monde prennent en main cet après-midi leur équipement. Ça, c'est un K2. Donc en fait, c'est pareil. Ça fluctue en fait si l'entité s'approche. Et ça, c'est un EMF. Et pareil, en fait, ça monte, ça monte et ça vient dans le rouge. Pas le temps d'expliquer davantage. Il semblerait que dans le grenier, un problème se présente avec nos micros haute fréquence. J'y reparle ? Allô ? Allô, allô. Si, c'est bon, je t'ai, mais ça fluctue énormément. Donc là, j'ai eu des petits problèmes de son parce que je t'entendais plus. Donc les entités prendraient les énergies des appareils ? Oui, ça peut jouer aussi. Parce que nous, on a le tour. Il y a des moments, on a même été obligés d'acheter des batteries externes. Ils ont disposé dans ce lieu différents appareils qui leur ont coûté plusieurs centaines d'euros. Depuis l'été 2020, ces passionnés de l'au-delà, protégés et convaincus d'une présence après la mort, explorent le territoire et cherchent à prouver ce phénomène. Est-ce qu'il y a plusieurs entités dans ce lieu ? Si oui, faites tourner la baguette de droite à ma droite. Sinon, celle de gauche. La réponse se fait attendre, mais la voici. Non, là, c'était pas moi, quand ça part comme ça. Pour capter du son, ils utilisent cette ghost box à laquelle pourraient se lier les entités afin de signaler leur présence. Généralement, ils parlent quand ça arrive à 100, à 100. C'est ça ? Oui, tout à l'heure, c'est vrai que c'était dans les 100 aussi. C'était 80 de tout à l'heure. Pardon ? Ah oui, ça va monter. Est-ce qu'on vous dérange ? C'est une fréquence en fait. On voudrait juste rentrer en contact avec vous. Contact difficile à établir, puisqu'à part des brèves mélodies de musique classique provenant certainement de radio, rien d'autre n'est audible. Alors Arnaud sort les grands moyens avec ce matériel détourné. En fait, là, il y a la tablette. Là, c'est une kinette de Xbox 360 qui est reliée à un boîtier pile de 9 volts. Là, c'est la caméra réelle. Vous voyez ? Oui. Ici, c'est la caméra à spectre. D'accord. Et ici, c'est les champs ou la chaleur. Oui, mais là, c'est moi. Là, je suis humain. Donc, il y a bien mon corps. Oui, il y a ton corps. Voilà. Non, mais je préfère le préciser. Donc là-dessus, on ne peut pas mentir s'il y a quelqu'un. Voilà. Donc, si je lève un bras, bon, bien, on va voir que c'est moi. Premier passage au grenier, pas concluant. Mais une fois dans la cave, lumière éteinte, après plusieurs minutes sans rien, quelque chose apparaît dans un recoin sur l'écran. Ah, il y avait quelqu'un. Tu l'as vu ? Nouvelle tentative. Et là, le spectre est bel et bien identifiable, alors que tous sont derrière la tablette. Il est là. Il est là. Ah, ben voilà. Il est en face. Ça y est. Merci. 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 Ah, il lève les bras. On dirait qu'il est content. Merci beaucoup. Leurs enquêtes filmées sont de plus en plus suivies sur leur page Facebook qui compte 500 abonnés. Mais afin de rendre davantage de crédit à leur activité, ils souhaiteraient fonder une association. Dans le but, au moins, de faire voir aux personnes que ça existe vraiment. Et pour nous, d'avoir aussi un numéro de ciré pour faire des lieux fermés qu'on peut se renseigner si on peut rentrer dedans. Moi, c'est plus pour dire d'apaiser le cœur des personnes endeuillées. Pour dire de... Enfin voilà, de leur prouver que malgré que leur mari ou leur mère ou un monde de leur famille n'est plus là, ben, qu'ils sont toujours à côté d'eux, en fait. Chacun se fera son avis sur cette pratique si particulière et troublante. Avant de quitter ce lieu étrange, les chercheurs de l'autre monde en ma compagnie se purifient grâce à de la sauge brûlée. Il est temps de dire au revoir aux entités. Au revoir. Merci. Au revoir. Restez ici, s'il vous plaît. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada